Est-ce que le PSG continuera à mettre Kylian Bapper sur le banc ? Est-ce que le PSG va vraiment s'en passer de Kylian Bapper cette saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de food ici, on n'est pas ce n'est pas le food. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Alors les gars, je ne vous apprends rien. Il y a une guerre entre le PSG et Kylian Bapper. Et du coup, Kylian n'a pas fait la tournée au Japon. Kylian ne participe plus au match du PSG. Kylian a été écarté par le dirigeant du PSG. Il s'est dit même dans le couloir, Kylian ne sera pas là contre Lorient le premier match de Ligue 1 du PSG. Il ne sera pas là. Du coup, on se pose la question, est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va continuer ? Parce que Kylian veut seulement Lorient de Madrid. Il veut seulement Lorient. Et du coup, Lorient n'a pas encore fait d'offres. Et même si Lorient fait peut-être une offre. Si l'offre ne correspond pas au PSG, est-ce que le PSG va brader Kylian parce qu'il veut absolument vendre Kylian ? Non, le PSG ne bradera pas Kylian. Ils ne vont pas brader Kylian. Donc, Lorient peut peut-être venir avec 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, ça n'arrange pas le PSG. Pendant ce temps, peut-être, un club qu'on marche sur United Pevini peut-être avec 100 millions d'euros ou bien 150. Ça arrange le PSG, mais ça n'arrange pas Kylian. Du coup, donc, ça sera très compliqué cette affaire. Parce que Lorient, c'est que le grand gagnant même de cette histoire, c'est Lorient. Le grand gagnant de cette histoire, c'est Lorient de Madrid. Lorient, c'est qu'ils vont attendre. S'ils proposent une somme qui n'intéresse pas le PSG, la saison prochaine, ils le rend gratuitement. Ils le rend gratuitement. Donc, Lorient est en position de force dans cette affaire. Lorient est vraiment en position de force. Du coup, donc, c'est pour ça que Lorient ne s'inquiète même pas. Il ne s'inquiète pas. C'est le PSG qui est doux au mur. Le PSG est doux au mur. Parce que, imaginez, si Lorient rien ne peut avoir 50 millions d'euros. Vous pensez que le PSG, vous pensez que le PSG va prendre 50 millions d'euros ? J'en doute très fort. J'en doute très fort, les gars. Donc, moi, je ne vois que le PSG prendre 50 millions d'euros ou 60 millions d'euros. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Lorient n'a pas assez d'argent. C'est pour ça que vous voyez le recrutement de Rial. Le recrutement de Rial est un peu mort. C'est un peu mort. On parle d'Arriquine, mais Arriquine ne peut pas venir au Rial de Madrid parce qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi j'étais Arriquine ? Donc, je ne vois que le Rial mettre plus de 5 millions d'euros sur le client. 5 millions d'euros même, c'est déjà énorme pour le Rial. C'est déjà énorme. Avec les caisses actuelles du Rial, c'est énorme. Donc, le Rial va peut-être mettre 70 millions d'euros sur le client. Je ne pense pas que le PSG va prendre 70 millions d'euros. Je ne pense pas que le PSG va prendre 70 millions d'euros. Et Manchester United va peut-être venir avec 150 millions d'euros, Uber City, 130 millions d'euros. Le PSG va accepter l'offre de City ou Uber United parce que le prix est supérieur. Mais client, visiblement, il ne voudra pas aller peut-être à Manchester United ou à City. Lui, il va se mettre au Rial de Madrid. Donc, c'est compliqué cette affaire, c'est vraiment compliqué. Ce qui m'amène au prochain point, je vois client, parce que si le Rial ne propose pas une bonne offre au PSG, je vois client rester au PSG. Et si client reste au PSG, est-ce que le PSG va mettre client tout au long de la saison sur le banc ? Là, encore, j'ai un doute très très fort. Parce qu'il suffit que le PSG fasse de mauvais résultats, la prise va tomber sur le PSG. Que non, vous laissez le meilleur jeu au monde sur le banc, et vous pensez que vous allez remporter les matchs, vous pensez que vous allez gagner les titres. Donc, c'est très compliqué cette affaire, les gars, c'est très compliqué. Mais, le grand gagnant pour l'instant, dans cette histoire, c'est le Rial de Madrid. Le Rial patient, il va attendre tranquillement, il va attendre. Et le PSG est vraiment doux. Il doit vraiment trouver une solution, c'est-à-dire le plus tôt possible. Parce que voilà le meccato qui est en train de se terminer. Si client pas, tu vas le remplacer comment ? Tu vas le remplacer comment ? Donc, c'est compliqué cette affaire. Mais, le PSG doit vraiment réagir. Kyan aussi. Kyan m'appelle, franchement. Il doit aussi aider le club. Il doit aussi aider le club. Le club t'a tout donné. Tu ne peux pas partir gratos. Il faut que le club gagne de l'argent sur toi. Et c'est normal. C'est normal. Donc, partagez-moi tout ressenti en commentaire par rapport à cette thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501